Comment préparer un examen de FLE en 10 minutes grâce à ChatGPT ? Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous montrais comment j'ai créé il y a quelques jours un examen complet pour mes étudiants d'un niveau A1.2 qui galérait sur pas mal de points de grammaire et c'est donc à la demande d'une étudiante russe qui faisait partie de ce groupe d'élèves de réviser et j'ai utilisé donc ChatGPT pour gagner un maximum de temps. Vous allez voir, je vous montrerai assez brièvement comment j'ai fait dans cette vidéo. Ça m'a permis de réviser beaucoup de points de grammaire qu'on a traités ensemble avec ses élèves durant ces deux derniers mois. Et ça a été assez efficace et je pense que je n'aurais jamais pu faire un examen aussi rapidement si je n'avais pas utilisé de l'intelligence artificielle. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais montrer en détail comment j'ai fait. Vous allez voir que c'est assez simple et je vous invite à faire pareil chez vous si vraiment vous voulez faire des petits examens, des petites révisions comme ça avec vos apprenants. Ça peut être extrêmement utile. Avant de commencer cette vidéo, je lance une très grosse promo là, les 15 derniers jours de ce mois d'avril avec le pack intégral. Le pack intégral, c'est un nouveau bundle que je viens de sortir qui contient toutes les formations de FLE à un prix totalement dérisoire. En gros, je vous la fais courte, vous avez 85% de réduction sur toutes les formations de FLE qui sont sorties. On est actuellement en avril 2023, ça fait deux ans que je crée des formations de FLE, une par mois en moyenne et j'ai créé plus de 16 voire même 17 formations en comptant celle qui vient de sortir. Mais celle-là, je ne la compte pas parce qu'elle vient de sortir. Mais en tout cas, les 16 formations que j'ai créées depuis avril 2021, elles sont disponibles pour 85% de réduction, c'est-à-dire plus de 3000 euros offerts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si j'étais vous, je foncerais. Pour 544 euros, vous avez donc 3632 euros de formation qui sont offertes. Donc si vous n'êtes pas encore client, si vous avez seulement fait la formation gratuite que vous connaissez à la chaîne YouTube, c'est le moment de vous former à fond. Vous aurez toutes les formations pour un prix vraiment, c'est du jamais vu, tout simplement. Allez-y foncer, ce pack, il est valable jusqu'au 30 avril 2023. Et si vous êtes intéressé, en tout cas, c'est le tout premier lien dans la description. Ne vous en privez pas, surtout à un prix aussi dérisoire. Alors, le contexte de la création de cet examen, comme je vous l'ai dit, c'est une classe de niveau A1.2 et elle veut s'entraîner pour le DELF niveau A2. Et donc, moi, j'ai traité pas mal de thèmes avec cette classe, notamment le thème des transports et de la ville. C'est ce qu'on a fait. On a fait aussi la nourriture. Alors, je sais que la nourriture, c'est plutôt quelque chose qu'on voit en A2, mais en fait, c'est une classe qui n'est pas vraiment A1, qui a plus un niveau A2.1, on va dire. Mais voilà, elle a un mi-chemin entre le A1.2 et A2.1. Il y a des choses, on va dire, qui sont plus niveau A1.2, comme la description physique, par exemple, et des choses qui sont un peu plus A2, comme la nourriture, par exemple. Voilà, et on a fait aussi la météo, la température, les commerces, etc. Voilà un peu tous les thèmes qu'on a traités au cours de ces un mois et demi, deux derniers mois. Et il fallait donc qu'on révise pas mal de choses. Alors, moi, j'ai décidé de faire un examen basé sur la grammaire, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et je considérais que tous les autres points, avec tout ce qui est vocabulaire, ils pouvaient largement réviser à l'aide de ce que je leur donne en devoir, plus Enki, MozaLingua, les applications dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, qui sont formidables pour faire réviser ces apprenants. Donc voilà, et puis tout ce qui est compréhension écrite, compréhension orale, production orale, on a fait énormément en classe déjà. Donc la grammaire, c'est quand même quelque chose, s'ils n'ont pas compris la règle, en fait, c'est compliqué. Ils vont se retrouver à l'examen et il faut être un petit peu perdus. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cet examen. Avec ChatGPT. Alors, les points de grammaire difficiles que j'ai essayé de réviser, évidemment, il y en a énormément, donc je n'ai pas pu tout réviser avec mes apprenants, mais j'ai fait quand même une petite liste des points que je ne trouve pas toujours faciles. En tout cas, ça veut dire que sur ces points de grammaire-là, si on ne comprend pas, on ne connaît pas la règle, on est complètement perdu. Quels sont ces points de grammaire ? Avec les transports, j'ai décidé de réviser la préposition A et EN. Donc, on a vu avec les apprenants, en fait, l'objectif, c'était de leur proposer des exercices concrets, tout en regardant la règle pendant qu'ils essayent de faire l'exercice. S'ils sont complètement perdus, je leur donne la règle, et après, ah d'accord, ils comprennent et ils peuvent faire l'exercice. Par exemple, avec A et EN, c'est pour les transports, donc par exemple, tout ce qui est transport où on ne peut pas rentrer à l'intérieur, comme le vélo, la moto, la trottinette, on va utiliser A. Et pour tout ce qui est transport, comme la voiture, la limousine, tous les véhicules où on peut rentrer à l'intérieur, ça va être EN. Donc, s'ils ont oublié la règle, par exemple, on fait ce genre d'exercice. Je trouvais ça assez intéressant. A et chez, ce n'est pas vraiment les transports, mais c'est aussi peut-être un peu plus les commerces. Je vais chez le coiffeur, je vais chez le médecin, par contre, je vais à la boulangerie, je vais au supermarché. Donc, s'ils avaient oublié que pour chez, c'est une personne, et A, c'est pour les lieux, on a fait un exercice là-dessus. La nourriture, on a donc révisé tous les partitifs, super important. Donc, ça, c'est un truc qu'on voit encore plus en A2, mais que j'ai commencé à avoir avec mes apprenants au niveau 1.2. Comme je disais, c'est une classe que j'ai récupérée, qui avait assez bon niveau quand même. Donc, je me suis dit qu'on pouvait traiter des thèmes d'un niveau A2.1. Donc, on a vu les partitifs, le pronom EN, assez difficile. Ça, c'est des choses qui ont été très, très utiles de réviser à l'aide de cet examen. Les adjectifs qualificatifs, donc avec les masculins et les féminins pour les vêtements. Par exemple, une robe, je ne sais pas, une robe pourpre, ce genre de choses, avec les couleurs ou même, voilà, quand on accorde en masculin et féminin, on verra un petit peu après de quoi il s'agit. Et les pronoms réflexifs pour les loisirs. Donc, ça, c'est toujours un... Même si on l'a vu en long, en large, en travers, avec les apprenants, ils se trompent toujours quand ils parlent à l'oral. Ils vont toujours utiliser un verbe sans avoir le pronom réflexif. Donc, ça, c'est important de le réviser un petit peu. Et j'ai décidé aussi de réviser... Alors, ça, c'est un peu difficile, mais c'est les habitudes quand on pratique un sport. Par exemple, jouer au football et faire... Voilà, jouer un instrument de musique, faire de la guitare, faire de la flûte. Voilà, donc les faire... faire de et jouer à... Mais des fois, on dit jouer du piano. Donc, voilà, j'ai dû leur expliquer un petit peu les règles. Ce n'est pas toujours évident. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé pour créer un examen ? J'ai utilisé ChatGPT. Et là où il faut que vous appliquez, si vous essayez de créer un examen, c'est de vous appliquer vraiment sur les promptes. Les promptes, c'est ce que vous allez demander à ChatGPT. Plus c'est précis, plus vous donnez d'exemples, et plus ChatGPT pourra vraiment vous proposer des exercices qualitatifs pour votre examen. Un petit exemple. Là, voilà, là, c'est assez simple. Vous voyez, en une ligne, ça suffit. Propose-moi un exercice pour travailler le thème des transports avec la préposition « en » et « à ». C'est extrêmement simple. Et ça fait le travail. ChatGPT s'exécute. Il me fait un petit exercice, vous voyez, en train, en voiture et en avion. Voilà, par contre, à vélo. Voilà, il m'a fait l'exercice. Il me donne la correction juste après. Mais comme vous êtes natif, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la correction sous les yeux. Je pense que vous savez comment corriger un exercice comme ça avec vos apprenants. C'est assez intéressant. Bien sûr, moi, je ne reprends pas tel quel comme ça. Je veux le présenter dans un Word. Alors, si vous voulez faire la même chose, je vous invite à faire ça. C'est assez simple. Vous copiez-collez, en fait, ChatGPT. Alors, vous prenez, hop, l'exercice que ChatGPT vous propose. Vous surlignez avec votre souris et vous faites copier-coller sur un document Word. Et ensuite, quand vous le mettez sur Word, ça rend à peu près comme ça. C'est-à-dire que là, vous aurez le background qui sera en noir. Et pour l'enlever, c'est très simple. Il suffit d'aller et d'utiliser le pot de peinture et de mettre du blanc. Et pour le texte, vous ne verrez pas le texte, il sera en noir. ChatGPT, il est blanc sur noir. Et donc, si vous mettez blanc, vous aurez du blanc sur blanc. Il faut changer la couleur du texte et mettre du noir. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez que c'est quand même relativement bien présenté. Ça fait vraiment sérieux. Voilà, on a un exercice vraiment sérieux qu'on a mis sur Word où on a complété entre A et EN pour les apprenants. Ça, c'était le premier exercice sur les transports. J'ai demandé la même chose pour les commerces avec A, chez. Mais je voulais bien sûr qu'il m'aide de tout. Qu'il m'aide du masculin, du féminin, du pluriel. Et c'est ce qu'il a fait, ChatGPT. Il m'a proposé un exercice qualitatif. Où j'avais donc Piscine qui est un féminin, dentiste, chez le dentiste, la montagne, le supermarché. Il ne m'a pas mis de pluriel. Voilà, donc j'aurais pu très bien, dans mon prompt, ici, j'aurais pu rajouter mémoire. Enfin, une fois qu'il m'a fait l'exercice, ici, pardon. Si je n'avais pas été satisfait, j'aurais pu le dire, rajoute-moi un peu plus de pluriel. Bon, je ne l'ai pas fait parce que, de toute façon, je pense que les apprenants, ils ont compris. Quand tu disais un pluriel, il fallait juste faire attention au nom, ici, en fait. Parc, voilà, un parc, etc, etc. Voilà, donc là, j'ai fait un même prompt sur les partitifs. J'ai juste voulu complexifier un petit peu, cette fois-ci. Au lieu de compléter avec du, de la et d, c'est facile, parce que, de toute façon, s'ils savent que c'est un masculin, c'est du. S'ils savent que c'est un féminin, c'est de la. Et pluriel, c'est d. Donc, ce n'est pas très intéressant, parce que l'idée, c'est de comprendre quand est-ce qu'on va utiliser un partitif, et quand est-ce qu'on va utiliser un article simple, un article indéfini, un, une ou d. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un exercice où on va parfois utiliser un un ou une, parfois, on va utiliser de la, du, et d. Et c'est ce qu'il a fait avec brio, et que j'ai ensuite présenté. Donc, dans un premier exercice, on a fait le simple de chez simple, seulement avec du, de la, d. Et dans un deuxième exercice, ils devaient soit choisir entre un indéfini, soit choisir entre un partitif, sachant qu'il y avait un certain contexte où les deux étaient possibles. En tout cas, c'était intéressant de comprendre la logique des partitifs. Voilà à peu près comment ça rend sur le Word. Vous voyez que c'est quand même relativement bien présenté. Allez, un exercice sur la négation ensuite. Donc, c'est assez simple. J'ai demandé à ChatGPT de faire un exercice sur la négation. Et en fait, je mets davantage d'exemples. Je mets juste une petite phrase à l'impératif, vous voyez, dans le prompt, et quelques exemples. Vraiment, c'est extrêmement simple. Vous mangez de la viande ? Non. Je ne mange plus de viande, ou je ne mange pas de tomate. Donc, vous voyez, là, c'était un peu plus pour réviser le 2, parce que les apprenants, quand ils parlent, en fait, ils avaient oublié cette règle. Ils disaient toujours, je ne mange pas des tomates, ou je ne mange plus de la viande. Ils faisaient encore l'erreur, en fait, de dire de la et des. Et je voulais voir encore avec eux qu'on a la préposition 2 quand c'est la négativité. Et voilà, on a fait donc un exercice là-dessus. ChatGPT m'a proposé tout ça. Par contre, ChatGPT a fait une petite erreur ici. C'est que ChatGPT, moi, je voulais des exemples avec la nourriture. Mais vous voyez que mon prompt n'était pas aux petits oignons. Il n'était pas top, mon prompt, parce qu'il était trop simple. Et donc, il m'a proposé des phrases. Je n'ai pas terminé mes devoirs, etc. Des phrases, en fait, très classiques. Mais moi, je voulais qu'il me fasse plutôt sur le thème de l'alimentation. C'est pour ça que je lui ai demandé de reformuler, de refaire l'exercice, avec cette fois-ci, des phrases sur la nourriture, comme moi, j'ai mis dans l'exercice. Vous voyez, je reste vraiment simple. Je n'ai pas de temps à perdre. Je veux que mon examen soit préparé en 10 minutes. Et donc, il me repropose exactement pareil. Mais cette fois-ci, il y a la nourriture un peu partout. Merci, ChatGPT. Voilà, et vous voyez un peu que sur le Word, ça rend ça. Je vous mets à chaque fois le rendu sur Word pour montrer que c'est pas mal du tout, en réalité. Exercice 1, 5, pardon, le pronom en. Donc, voilà, je lui mets quelques exemples. J'en achète, j'en ai. Je veux quand même des petits exemples comme ça où on a juste le Jean avec un verbe. Et après, je veux aussi qu'il mette des phrases en négation. Je lui ai mis une petite phrase ici avec la négativité. Et alors ça, c'est intéressant. Je voulais aussi qu'il me mette quelques phrases avec un Un à la fin. Tu veux un café ? Oui, j'en veux Un. Parce que ça, c'est un truc que les apprenants, ils ont complètement oublié. Et même quand on avait fait l'exercice, on l'avait refait, on l'avait vu il y a 2-3 semaines. On l'a refait, là, pendant cet examen. Ils ont dit, waouh, il n'y avait qu'une élève sur les 11 qui se rappelait de la règle. Donc, j'ai vu comme quoi, c'était vachement intéressant de re-réviser ça avec les apprenants. Du coup, voilà, un chat GPT me fait les phrases classiques. Et il me fait, il m'a fait, je n'ai pas demandé autant de phrases, mais voilà. Tu achètes un vélo ? Oui, j'en achète un. Tu achètes un stylo ? Oui, j'en achète un. Un taxi ? Oui, j'en achète un. Non, je n'en achète pas un. Certains élèves se trompaient ici. J'aurais dit qu'avec la négativité, bien sûr, on n'utilise pas un. C'est seulement avec les phrases positives. Mais vous voyez que chat GPT, dès qu'on lui fait une petite précision dans le prompt, ça y est, il nous propose des phrases avec la petite difficulté grammaticale. Voilà. Et dans le Word, ça rend comme ça. Ensuite, même chose avec l'accord de l'adjectif. J'ai demandé entre les adjectifs masculins et féminins. Un petit exercice. Hop, chat GPT s'exécute. Voilà ce que ça donne dans le Word. Les verbes réflexifs, c'est la même chose. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre ce que ça donnait dans le Word, mais je pense que vous avez compris. Et enfin, le dernier exercice sur les habitudes et les pratiques sportives. J'ai donné quelques exemples ici. J'adore jouer du piano. Je déteste faire de la guitare. Voilà, c'était un petit exercice que je voulais travailler avec mes apprenants. Vous voyez que je n'ai pas mis la règle de grammaire à chaque fois, mais moi, je la connais par cœur. Donc, j'ai juste rappelé et j'ai juste écrit sur le tableau blanc à mes élèves comment ça se passait au niveau de la règle de grammaire. Et on l'a vu dans un contexte, donc c'était parfait. De toute façon, on était tous censés réviser. Il y avait des règles qui maîtrisaient très très bien et il y en a d'autres qui maîtrisaient beaucoup moins bien. Voilà, donc c'était cet exercice, cette vidéo. C'était pour montrer qu'en fait, on peut créer un examen extrêmement rapidement. Là, c'était exclusivement pour la grammaire, mais vous pouvez varier un peu les plaisirs. Vous pouvez faire des activités sur le vocabulaire, sur la phonétique. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Je vais peut-être la mettre en haut à droite de l'écran. Et vous pouvez proposer un examen, pas simplement que sur la grammaire, comme je viens de faire, mais voilà, qui est relativement complet. Il faudra attendre un petit peu plus d'autres versions de chaque GPT pour pouvoir faire des compréhensions orales auto-générées. Mais je pense que ça pourra se faire, générer des images aussi. On pourra faire des trucs incroyables dans le futur. On n'en est qu'à la version 4 de chaque GPT. Mais je suis persuadé que dans la version 5, 6, ou même 7, on pourra faire des choses de plus en plus impressionnantes dans l'univers de l'enseignement. Donc vraiment, je vous invite à utiliser cet outil qui est révolutionnaire, selon moi. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que le pack intégral est disponible jusqu'au 30 avril 2023. c'est toutes mes formations de FLE, toutes sans exception. Il y a 16 formations. Elles sont au tarif de 500, enfin, toutes les formations, en fait, pour seulement 544 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si j'avais moins de 2 formations pour les 16. C'est absolument exceptionnel. Et ce tarif-là, il est disponible jusqu'à la fin du mois. Donc allez-y, c'est le premier lien dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy, ciao, bye, bye.